Au calendrier scolaire 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'Etat ont été lancées hier lundi 6 mai sur toute l'étendue du territoire national et en dehors des frontières nationales. Pour les filières techniques, les finalistes des options telles que la commerciale, la mécanique et l'électricité passent leurs épreuves techniques ce mardi 7 mai. Du point de vue chronologique, le français oral est prévu demain et après-demain pour toutes les filières. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la RTNC. Au total, 950 000 finalistes des humanités participent à l'examen d'Etat édition 2024. C'est le ministre de l'Épesté, Tony Mwaba, qui a donné l'égo hier à l'Institut Lumumba délimitée pour les épreuves hors session. Les détails dans ce reportage d'Anastasie Doumbou. Près de 952 334 candidats finalistes du secondaire sont inscrits à passer ce lundi 6 mai les épreuves hors session réparties dans 2959 centres de l'examen d'Etat sur toute l'étendue du territoire national et en dehors de nos frontières. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a donné les coups d'envoi de ces épreuves hors session à l'Institut Lumumba délimitée lors de sa tournée dans quelques écoles de la ville-provence Kinshasa, exprimant sa profonde reconnaissance au président Félix Antoine Tiseke de Chilombo qui ne cesse de fournir la paix sur l'ensemble du pays. Il convient d'indiquer que 387 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle école professionnelle, elles seront organisées dans 269 centres, regroupant 5 335 candidats. Aux candidats à ces épreuves, le primatrice du secteur de l'EPST a demandé de ne pas s'adonner à la fraude et à la tricherie. Pour le professeur Tony Mwaba Kazadi, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel, basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences, vous inférez par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Il s'est signalé que le Trésor public a pris en charge le frais de participation des élèves de la Provence du Nord-Kivu, ceux du primaire pour l'ENAFEB, du CTEB pour les Ténasops et des Humanités pour l'examen d'État. Et en rapport avec les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024, les élèves du Collège Bouboto et du lycée Boussangani ont exprimé leur compassion aux élèves de la partie Est de la République. Sur toute l'étendue de la République, plus de 950 000 candidats ont participé à l'épreuve de la dissertation édition 2024. Les élèves finalistes du Collège Bouboto et du lycée Boussangani se sont exprimés. Ça s'est bien passé, l'organisation était correcte. Au vu de la manière dont nous avons travaillé aujourd'hui, je dirais juste un grand remerciement à l'équipe éducative du Collège Bouboto parce qu'ils font un travail très acharné tous les jours. C'était vraiment bénéfique pour chacun de nous et nous leur disons un grand merci. Concernant ce qui se passe à l'Est, un jour en tout cas ils trouvons la paix. Nous l'espérons, nous prions aussi pour eux. Personnellement, je m'en suis sortie. J'ai pu trouver un sujet à ma convenance et je dois avouer que c'est assez simple. Je tiens d'abord à compatir. Ça ne me plaît pas de voir qu'il y a des élèves de mon âge qui malheureusement n'ont pas pu faire cette dissertation à cause de certaines circonstances extérieures. En tout cas, de tout cœur avec vous et j'espère également que cette situation pourra s'améliorer afin qu'eux aussi aient accès à un document assez important pour leur parcours qui est le diplôme d'État. Comment la passation de cette épreuve et à profiter de l'occasion pour exprimer sa compassion à nos compatriotes de l'Est qui continuent de vivre des moments difficiles à cause de la guerre d'agression ? Tout était normal. Nous les préparons pour la vie. Le président de la République, M. Félix Antoine Chisette-Di, a été ancien élève ici. Il a fait son école primaire ici avec certains de ses frères. Nous avons beaucoup de compassion pour nos frères de l'Est, non seulement les enseignants, mais surtout les enfants ou les vies humaines qui sont perdues par là. Ça, ça fait très mal au cœur. Bon, nous attendons que le responsable, je suis certain que le responsable prendra des mesures pour que le calme soit rétabli le plus vite possible. Les épreuves hors session de l'examen d'État, les élèves de l'Est de la République démocratique du Congo ne sont pas restés à la maison. C'est le cas de 15 800 finalistes des Litoris qui ont répondu présents hier à l'épreuve des dissertations. C'est le vice-gouverneur policier, le général Raus Chalwe, qui a lancé officiellement ces épreuves de l'examen d'État dans cette partie du pays. Circé, je déclare officiellement les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue de la province des Litoris. Pour l'édition 2024, 15 800 candidats, dont 8 000 filles reparties dans 49 centres d'examen, sont attendus sur l'ensemble de la province des Litoris. Selon le directeur provincial de l'EPST Itouris 1, Massumbu Kobutaka, en ces premiers jours des épreuves, hors session, aucun incident n'a été enregistré. Ces derniers se réjouissent de l'effort consenti par l'administration militaire des Litoris, favorisant ainsi la bonne passation de ces épreuves. Nous n'avons enregistré aucun incident. Même là où on pensait que c'était une zone chaude, là où c'est une zone insécurisée, entre autres à Biakata où je pensais que ça n'allait pas aller, c'est bien passé. Entre autres où j'ai craigné des incidents, il n'y en a pas. À Mungualu, il n'y a pas d'incident. Luna, il n'y a pas d'incident. Boga, il n'y a pas d'incident. Tous les 49 centres ont ouvert. En tout cas, je me réjouis. Nous voulons que les candidats de Litoris soient meilleurs parmi les candidats de la République d'Ogazé-Dicôme. Après avoir lancé officiellement ces épreuves, le vice-gouverneur policier de Litoris a exprimé son sentiment de satisfaction, remerciant les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui ne ménage aucun effort pour la restauration de l'autorité de l'État dans la partie est du pays. C'est là, avant de rassurer aux parents l'appui du gouvernement provincial en faveur des candidats en difficulté. Les hommages au commandant suprême, le chef de l'État, pour tous les efforts qu'il fait pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de Litoris. Les parents de Litoris sont parmi les meilleurs, ils ont participé aux frais, mais j'ai demandé derrière le matin que s'il y a les élèves qui n'ont pas encore payé, la province va prendre en charge. Notant que le premier jour de ces épreuves a été consacré à la dissertation, le deuxième lui pourra cerner l'oral et le troisième la pratique professionnelle. Il s'est dit rappelé que la jeunesse itourienne occupe une place prépondérante dans la philosophie de l'administration militaire de cette province. D'une province à une autre, nous sommes là dans les Maïndombé, où le lancement officiel des épreuves hors session à Inongoville a été fait hier par le ministre provincial de l'Environnement, Ignace Mozo. Suivez. Il n'y a pas de magie. Moi et tous les cadres, tous mes collaborateurs, nous sommes passés plusieurs fois vous sensibiliser au travail. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas le labo, ce n'est pas l'extérieur qui va travailler à votre place. De son côté, l'inspectrice principale, Mme Véroki Diata-Gize, donne quelques précisions liées aux épreuves de hors session. Cela étant, l'inspection principale provinciale de Maïndombé 1 a, au cours de cette année scolaire, inscrit 7 429 candidats finalistes répartis comme suit. 4 920 garçons et 2 508 filles au cycle long, 7 garçons au cycle court, 141 autodidactes dont 41 filles, sans oublier la présence de 135 PIA, peuples autochtones. Rappelons que l'oral des Français et les pratiques professionnelles qui s'en suivront font partie de ces épreuves de hors session de l'examen d'État. Il y a eu de l'épreuve d'État ? Non. Dans un autre registre, à l'instar des États-Unis et d'autres pays du monde, la France a condamné le bombardement du site de déplacés de Mugunga par le M23. Suivez ces communiqués de l'Élysée, lu ici par Oskar Mbal. Kaïs. Au lendemain du bombardement du site de déplacés de guerre de Mugunga dans la province du Nord-Kivu, plusieurs pays ont condamné cet acte barbare des terroristes du M23, au nombre desquels la République française. Je cite, La France dénonce l'escalade de violences contre les civils au Nord-Kivu et condamne toute attaque contre les civils, ainsi que l'utilisation d'armes lourdes à proximité des camps de déplacés. Comme l'a rappelé le président de la République, lors de la venue de M. Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, président de la République démocratique du Congo à Paris, le 30 avril dernier, la France apporte une condamnation ferme de l'offensive du M23 et elle appelle le Rwanda à retirer ses forces de la RDC. Elle apporte son plein soutien aux processus régionaux pour trouver une solution négociée à cette crise dans toutes ses composantes, y compris pour la démobilisation de FDLR. Fin des citations. Et les Tchadiens sont allés aux urnes hier lundi pour mettre fin aux trois ans de pouvoir militaire dans une présidentielle marquée par un duel entre le président de la transition et son premier ministre. C'est l'occasion pour le chef de l'État congolais, facilitateur au dialogue inter-tchadiens, de remercier les Tchadiens pour l'aboutissement de ce processus électoral. Facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, au processus de transition au Tchad, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, félicite toutes les institutions impliquées au processus électoral. Marqué par l'élection présidentielle ce lundi 6 mai 2024, le président de la République démocratique du Congo a envoyé un message de paix au peuple tchadien par son envoyé spécial Didier Mazenga, ministre du Tourisme. Peuple tchadien, candidat président de la République, c'est à sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans le cadre du processus de transition politique en République du Tchad, votre cher et beau pays, que le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, se fait le devoir de s'adresser à vous dans les soucis majeurs, de voir ce processus connaître une ici heureuse. Il tient ici à vous rassurer que de Kinshasa, il a suivi avec une attention particulière la campagne électorale qui s'est bien déroulée. Il félicite les autorités de transition de la République du Tchad qui, à travers la matérialisation du processus électoral en cours, viennent de réaffirmer une fois de plus leur volonté à tenir leurs engagements relatifs à la conduite du processus de transition que la CAC avait décidé d'accompagner et de soutenir depuis son installation en avril 2021. Kinshasa réaffirme l'engagement de la CAC à accompagner le processus de transition au Tchad. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le commandant et le commandant des opérations Panthère étaient devant la presse pour éclairer l'opinion sur la mort d'une femme et son fils dans la commune des Makala. Les détails dans ce reportage d'Alain Mbikai. Accompagné des commandants de la Légion nationale d'intervention LENI et les commandants de la police nationale congolaise vie de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la sécurité, a tenu à fixer l'opinion sur les décès d'une mère et son fils dans la commune des Makala week-end dernier. Je tiens à exprimer mon regret et ma consternation de suite de décès par balle de deux de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré selon les rapports sécuritaires par des individus non autrement identifiés, habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte se relève des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle est l'opération conduite par la Légion nationale d'intervention LENI et qui a pour bite spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. Les enquêtes sérieuses sont engagées et l'inspecteur général de la police est mise en contribution pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident mal aéré et que les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits devant les instances judiciaires pour des sanctions exemplaires. Je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'un élément a été neutralisé et conduit devant la justice militaire. Selon les commandats de la LENI, la police nationale congolaise ne laissera pas son image être éternue par les inciviques qui ne répondent à aucun ordre et ne les équitent aucune mission policière sur les terrains. Et pour ceux qui doutent encore, la couverture santé universelle est une réalité, surtout dans son volet maternité gratuite. Les coordonnateurs de ces programmes étaient descendus hier dans deux centres de la capitale pour se rendre compte de l'effectivité de cette gratuité initiée par le chef de l'Etat. Il était accompagné du chanteur chrétien Moïse Mbillé. Les détails avec Cétric Kenina. Y a-t-il des naissances prises en charge dans les cadres de la couverture santé universelle ? Dans son volet maternité gratuite, la réponse est positive. 350 centres de santé sont accrédités dans la capitale pour offrir la gratuité de la maternité. Pour s'en rendre compte, le CNCSU associe les leaders communautaires pour passer les messages. Le chanteur chrétien Moïse Mbillé en fait partie. Nous sommes dans la commune de Kimbanseke, au centre hospitalier de Kingasani. Je commence par remercier les seigneurs pour ces pays qui avancent petit à petit, mais vraiment dans la très bonne direction. Les médias disent beaucoup de choses. Est-ce que c'est réel ? Non, on avait demandé l'argent à telle dame, mais aujourd'hui je suis là. Je suis bien encadré par les docteurs responsables du centre, par les responsables de la CNSU, et nous sommes là pour dire que c'est réel. Kobota Ophélé est réel. Encore un grand monsieur chef de l'État, parce que nous avons compris qu'effectivement nos femmes avaient des difficultés. Il y avait toute une barrière qui connaissait des barrières financées, parce que les nombres que nous recevons, ça montrait qu'il y avait un problème réel. Je crois que c'est une nation qui doit être encouragée et qui doit être soutenue par tous les peuples. La couverture santé universelle véhicule également un autre message, celui du méga-concert au stade des martyrs du pasteur Moïse Bié, que tout Kinshasa attend fiévreusement. Les centres de santé des références de l'Unionzo, dont la municipalité de Matete a été également visitée. La couverture santé universelle consiste donc à faire en sorte que l'ensemble de la population ait accès au service des santé curatifs, promotionnels et des réadaptations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...kétoconisole, méprobamate et chloraphenicol. Ces produits s'avèrent nuisibles à la santé des populations. Après les conclusions scientifiques et techniques de la Commission nationale pharmacovigilance. Ils sont impliqués dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire qu'ils échangent entre eux des produits pharmaceutiques, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas autorisé. Bon, pour pouvoir rouvrir, ils doivent nous donner des preuves. Ils sont en contrat avec des fabricants ou des distributeurs, que ce soit ici en RDC ou à l'étranger, si les produits sont fabriqués à l'étranger. Le directeur général de l'autorité des réglementations pharmaceutiques a, par ailleurs, indiqué que plusieurs mesures seront prises pour protéger la population congolaise. A la Cour des Comptes, l'audience publique a commencé, c'est mardi 7 mai. Cette audience concerne trois comptables publics. Ils ont été déjà notifiés par la Cour des Comptes. Et pour la mobilité des membres de la Cour, vient de renforcer un charroi automobile. Suivez. Le personnel de la Cour des Comptes vient d'être doté des véhicules afin de faciliter leur mobilité. En effet, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, qui, après avoir donné les moyens légaux à la Cour des Comptes, à travers la prestation des serments de ses magistrats, a jugé utile de faciliter leurs conditions de travail à travers ces véhicules pour plus de mobilité. Il s'agit en effet des fortunaires pour les magistrats, des Hyundai Tucson pour les directeurs, des Prado TXL pour les présidents de chambres, ainsi que des bus et minibus pour le personnel d'appoint. C'est parti d'un leadership responsable. Ce sont des choses qu'on n'a pas vues il y a des décennies. Le gouvernement qui a jugé bon, surtout le président de la République, qui a jugé bon de réhabiliter la Cour, il ne s'est pas arrêté juste au discours. Il a accompagné ce discours-là des actes qui montrent à suffisance qu'il veut vraiment, il a la volonté, que la Cour des Comptes fonctionne normalement. Le mot me manque. Je ne sais même pas comment je peux exprimer cette joie. Je suis très, très contente. Et maintenant que je me prépare pour la retraite, vraiment c'est un don. Un don. Et que notre premier président soit béni à l'éternité. C'est le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, qui s'est personnellement prêté à cet exercice de remise des clés aux heureux bénéficiaires. Accessibilité des personnes vivant avec handicap dans le transport public. La ministre déléguée Irène Essambo a effectué une descente dans les installations de l'usine de montage de bus Transco à Limété. Elle a par l'occasion signé un partenariat avec Transco pour des bus adaptés. Betty Amani a signé ce reportage. En visite à la direction générale de l'entreprise Suprême Automobile, spécialisée dans le montage des bus marque Mercedes-Benz, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo-Diata, a été reçue par le directeur général de cette entreprise, Rajev Dua. La ministre lui a expliqué la vision novatrice du président de la République dans les secteurs du handicap en ce qui concerne l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap en RDC, ainsi que le contenu du décret numéro 26 du 25 mars 2024 sur l'accessibilité des personnes avec handicap dans le transport public. Nous sommes venus pour remettre aux responsables les décrets par rapport à l'accessibilité des personnes avec handicap dans le transport public. Notre voulu est que chaque fois qu'il y aura des bus à monter pour les transports publics ou d'autres moyens de transports publics, que l'on tienne compte de l'accessibilité des personnes avec handicap. J'en ai profité en tant que ministre du secteur du handicap pour négocier un partenariat. Nous voulons que le gouvernement commande une série de bus accessibles aux personnes avec handicap. Nous sommes un pays où le président de la République a une grande vision pour l'inclusion sociale de ces personnes. Le directeur général Rajev Dhuya, qui a apprécié la visite de la ministre déléguée dans leurs installations, s'est accordé de travailler en partenariat avec le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, de respecter l'exigence d'accessibilité de ces catégories sociales, aussi bien pour les bus publics que dans le moyen de transport au niveau des aéroports, des gares, etc. A quel sens est voué ? C'est la question qui se posent les commerçants et marchands du marché municipal de pompage. La suppression du dit marché qui s'étend sur la chaussée et qui présente de risques pour les accidents serait à la base de cette question. Mais dans l'entre-temps, les autorités municipales d'Engalema et de Mongafoula s'engagent pour des solutions dans un bref délit. Pascal Sichot a signé ses reportages. Nous sommes à Pompage, un carrefour prestigé de la ville de Kinshasa. Ce lieu est un cadre de rendez-vous d'approvisionnement pour les deux populations voisines d'Engalema et celle de Mongafoula. Curieusement, son existence devient un véritable cauchemar pour les commerçants et marchands trouvés, installés les longs de la chaussée. Ils pointent du doigt à Kisateur, les éléments de la police coupables à deux êtres des barbaries et des vandalismes. Pendant l'exercice de leur mission, très choqués par la situation, ces commerçants ont exprimé leur ras-le-bol. L'État a tous les moyens de faire tout qui pousse que la population puisse avoir un marché. On peut acheter même toutes les parcelles ici. Faire un marché ici. Ce marché a existé depuis longtemps dans une parcelle privée. À notre grande surprise, les propriétaires de la dite parcelle l'ont vendu et nous sommes restés sur la rue. Comme nous n'avons pas où aller, les autorités trouvent solution à notre problème. De son côté, le commissaire supérieur Jean-Marie du commissariat de pompage promet de remédier à la situation. Le grand problème que nous avons ici, quand on dit que le marché n'existe pas, personne ne peut vendre. Et si tu vois la police derrière, c'est parce qu'ils vendent sur la chaussée. Tu vas trouver une grande partie de la chaussée occupée par les marchands. Les automobilistes, il faut qu'ils commencent à soublier ces mamans-là. Soucié de trouver des solutions durables à ces dossiers, Dieu merci Maïba Zilouanga, bourgoumestre de la commune de Ngalima, a promis l'implication urgente des autorités politico-administratives en vue de mettre fin à ces calvaires. Le marché en soi, ce n'était pas un propriété de l'État en soi. Pourquoi ? Parce que l'espace que nous occupions à l'époque, c'était l'espace d'un privé. Mais il y avait un contrat que la commune avait signé avec le privé pour certainement faire couler les produits de nos vendeurs sur ce contrat-là. Et une autorité ne décide pas, on va vite. Une autorité, avant de décider, elle doit prendre tout, notamment les rapports, les parés d'autres, et faire les condensés et à la fin prendre une décision. Le bourgoumestre de la commune de Munga Foulam, Sévère Lumbou Malamba, rassure à ses administrés qui sont concernés par cette situation qu'une mesure est envisagée pour répondre aux préoccupations de la population. Nous avons déjà notre plan et les démarches sont en cours et je pense que d'ici là, elles vont aboutir pour avoir un marché digne de son nom. Mais je pense que si notre police est en train de punir les gens qui vont à l'encontre de ce qui est établi, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. L'usage de la chaussée constitue un véritable danger et les autorités doivent veiller pour prévenir le drame. Et en culture, on nous signale que le 7 mai de chaque année, les mondes célèbrent la journée internationale du rire. Initiée en 1998 par les docteurs Mme Kataria, inventeur du yoga du rire, ses maîtres généralistes indiens, s'étaient rendu compte que les rires étaient un bénéfice sur la santé de ses patients. C'est ainsi qu'il avait créé un club de rire qui avait connu un grand succès en Inde. L'objectif était de continuer à conscientiser globalement ses patients à la fraternité et à l'amitié par les rires. Les thèmes retenus pour cette année, c'est la paix mondiale par les rires. Les rires sont indispensables pour la santé et la société. C'était un réflexe assez complexe qui sert à diminuer le stress et susciter les endorphines qui agissent contre la douleur dans les cerveaux. Rétenons que les rires étaient parapétiques et les rires réduisent l'anxiété. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Dolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada